Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African 24 Et bien à ce lieu de désolation, plus d'une centaine de prisonniers politiques couplissent dans les prisons du Togo où ils vivent dans des conditions illimaines de détention. Après avoir subi des tortures sous toutes ses formes, ces prisonniers politiques ont trouvé la mort en détention ces dix derniers mois selon un rapport du comité pour la libération de tous les prisonniers politiques. Pourquoi autant de prisonniers politiques au Togo ? Que faire pour obtenir leur libération ? Et bien nous aborderons ces sujets avec nos invités dont Rebecca Manak depuis le Mali. Elle est initiatrice du collectif international pour la libération des prisonniers politiques au Togo. Et avec Samari Tchadjobo qui va nous accompagner en ligne depuis l'Allemagne. Il est membre de la diaspora togolaise en Allemagne. On va continuer avec Samari Tchadjobo puisque le Togo nous est très cher. Le Togo nous est très cher. On a souvent parlé du cas togolais, du cas togolais. Et depuis des années, on se dit qu'est-ce que nous devons faire. Nous avons manifesté plusieurs fois. Nous avons fait tant. Nous avons fait ça. On n'a jamais vu la tendance politique au sommet de l'Etat. C'est la question qu'on se pose. Alors, plus que trois jours, nous allons entamer une nouvelle année 2022. Mais 2021 a marqué beaucoup de togolais. Surtout sur le statu quo du combat que nous faisons. Rien ne bouge. Alors, Samari Tchadjobo, est-ce qu'il y a de l'espoir ? Oui, Sylvain Amos. Avant de répondre à cette question, permets-moi de revenir sur la question sur la torture. Il faut que les choses soient claires. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de torture physique. Il y a des tortures. Il y a un exemple palpable. Aziz Goma, il est aujourd'hui sur une chaise roulante. Il se déplace sur une chaise roulante. Il ne peut pas marcher. Donc, il n'est pas rentré en prison. C'est un jeune homme d'à peine 50 ans. Il n'est pas rentré en prison en chaise roulante. Mais il a une chaise roulante maintenant. Donc, ça, c'est les séquelles de la torture. Je voulais insister seulement sur la torture psychologique. Parce que si on nous dit que non, il n'y a pas de torture, tout le monde n'a pas été torturé. Mais ils ne sont pas torturés. Mais le seul fait d'être en prison, dans ces conditions inhumaines, est une torture. C'est ce que je voulais dire. Pour revenir à ta question proprement dite maintenant, rien ne bouge, on manifeste. Pas d'espoir à l'horizon. Non. Je dis que quelque chose bouge. Le seul fait que les Togolais sont conscients de leur situation. Le seul fait que les Togolais savent, qu'ils vivent une dictature militaire, familiale, de père en fils, le seul fait que les Togolais ont le courage, sur les réseaux sociaux, dans la presse, de dénoncer ce qui ne va pas, de faire pression, le seul fait que les Togolais de la diaspora, du pays, ont le courage de crier fort pour qu'on les entende en dehors des frontières du Togo, pour qu'on sache, en dehors de ces frontières, qu'au Togo, ça ne va pas, c'est que ça bouge. Mais les Togolais sont en train de s'organiser. Il faut une nouvelle organisation. Quand le 5 octobre 90, a eu lieu, c'est une organisation qui s'est faite de façon intelligente et discrète. Donc je dis que bien ça ne bouge pas, mais les Togolais ne sont pas, ne restent pas les bras croisés. Tout à fait. Ils sont conscients de leurs problèmes. Si vous lisez sur les réseaux sociaux, la réaction des Togolais, la colère des Togolais, comment ils dénoncent ce qui ne va pas chez nous, c'est déjà une action. D'accord. On va parler plus tard de cette dénonciation. Comment est-ce que nous dénonçons ce qui ne va pas au Togo ? Comment est-ce que nous critiquons l'opposition ? Alors Samarita, d'abord, vous l'avez dit tout à l'heure, on a besoin d'une nouvelle coalition, regroupement, je ne sais quoi. Le Togo a besoin de tous ses fils pour reconstruire notre pays, y compris ceux de la diaspora. Alors quel rôle doit être joué par la diaspora dans la vision du Togo nouveau et dans la réalisation d'une coalition gagnante ? Le rôle que doit jouer la diaspora n'est pas tellement différent du rôle que doivent jouer les Togolais qui sont restés au pays. La diaspora n'a pas d'autres objectifs autres que ceux que tous les Togolais ont. Le rôle que doit jouer la diaspora, ici, c'est d'abord être unis. D'abord penser au-delà des considérations partisanes, au-delà des considérations tribales, ethniques, telles que non, moi, j'appartiens au PNP, à l'ANSE, au CAR, il faut qu'on l'estat d'abord. Je me rappelle du slogan de Tchèque-Corp, du professeur Ninovi, je crois que c'était au début des années 90. Démocratie d'abord, multipartisme après. Nous n'avons pas encore la démocratie au Togo, nous avons la terreur. Il faut faire tout pour chasser la terreur, pour que la paix revienne, la démocratie, la vraie démocratie revienne au Togo, arrive au Togo. Là, on peut parler de partis politiques. Là, les partis politiques auront la liberté même d'exercer leurs activités politiques. Donc la diaspora, c'est le même rôle. Au pays, c'est le même rôle. La diaspora n'a pas un objectif autre que celui que tous les Togolais ont. Mais la diaspora, ici, nous vivons tranquille, relativement tranquille, au pays. On ne craint pas les persécutions. Si c'était à Lomé que je parlais, comme ça, j'allais faire plus attention. Je suis ici, assis dans mon salon en Allemagne. Il y a cette sécurité que nous ne prenons pas au pays. C'est ça. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on peut venir arrêter qu'ils n'appellent pas n'importe qui quand ils veulent. Donc on a cette chance-là d'avoir cette sécurité. Nous la souhaitons pour nos concitoyens rester au pays. Mais je répète, nos objectifs sont les mêmes que nous vivions dans la diaspora ou au pays. Mais dans la diaspora, ce que nous devons, c'est l'union. de nous retrouver. Parce que quand nous étions venus dans les débuts 90, au début des années 90, il y avait des associations, des réunions un peu partout. Mais maintenant, c'est la léthargie. Personne ne voit plus personne. Tout le monde est chez soi. Il faut que ça reprenne. Il faut qu'on oublie un peu et qu'on mette nos partis politiques en parenthèse pour penser au Togo, grand T. C'est ça que je pense. Je ne dirais pas que les partis ont plus divisé les Togolais. Je dirais que le problème, c'est que la démocratie n'a pas marché. Si vous voyez un peu au Bénin, au Ghana, ça m'a relativement là-bas la démocratie. Là, on ne parle pas de division. Mais la division, elle est toujours là. Même ici, il y a la division en Europe. Je crois que c'est le manque de démocratie. Nous avons eu la chance que la démocratie ne fait pas installer. Nous avons eu la chance que nous avons un régime de terreur en face. Nous avons eu la chance d'avoir EADMA qui a refusé l'installation de la démocratie et il a lancé ses tueurs autour des opposants. Je crois que c'est tout ça qui a tout embrouillé. C'est tout ça qui a désorganisé l'opposition et le peuple. Les leaders étant désorganisés, étant pourchassés militairement par la terreur, comment voulez-vous que leurs militants se comportent ? C'est les militants, quand ils ont la sérénité, c'est eux qui éduquent leurs militants. Donc les partis politiques n'ont pas eu ce temps-là pour éduquer leurs militants à la démocratie. Donc nous ne comprenons pas tout ce que ça veut dire la démocratie. Nous croyons que c'est l'ethnie, c'est le clan, c'est le problème. Donc si la démocratie était installée, au Bénin, je donne encore les ans, ils sont en train d'apprendre. Mais quand même, ils sont mis sur la route de la démocratie. Le Tougou, non, je crois que ça vient de là. D'accord. Alors on a parlé d'une réalisation d'une coalition gagnante. Est-ce que vous y croyez encore après l'expérience qu'on a eue tout d'un moment avec la C14 ? Aucun Tougoulais n'a jamais pensé que la C14 pouvait encore être disloquée ? Oui, Amos, il y a un petit prouveur qui dit qu'il vit espère. Nous vivons et nous avons de l'espoir. Je me répète encore, c'est la terreur, il ne faut pas oublier la terreur du régime en place, en face. Ce n'est pas seulement la méchanceté des leaders, ce n'est pas seulement la jalousie entre les leaders qui a fait que la C14 n'a pas marché. Rappelons-nous encore, retournez un peu en arrière, pour parler de là. Qu'est-ce qu'il y a pour chasser les... qui a fait fuir les leaders, cet élider ? Qu'est-ce qu'il a fait fuir cet élider en exil à l'étranger ? Ce n'est pas la terreur ? On cherchait à les arrêter, à les tuer. Et beaucoup de ceux qui sont restés sont arrêtés, ils sont en prison. Et ceux qui sont là, l'homé se taise, ils ne font rien. Ils ne font rien, on les accuse qu'ils ne font rien, mais ce n'est pas facile. Donc vous pensez vraiment, Samarit Tchadjabo, vous allez continuer, vous pensez vraiment que c'est le pouvoir dictatorial qui a tout fait pour disloquer la C14 ? C'est le pouvoir en grande partie qui a fait pour disloquer la C14. Sylvain Ramance. En quoi faisant concrètement ? La C14. En quoi faisant ? Excusez-moi. Quand il y avait des manifestations, il y avait de la protestation de l'opposition et le PNP est venu, le PNP a fait à sensibiliser ses militants, des Togolais. Il y a eu le 19 août 2017. Vous savez comment ça a marché ? Je ne dis pas que c'est seulement la terreur, mais la terreur c'est la grande partie. Quand vous n'avez pas l'insécurité, quand vous avez peur, quand des militaires viennent casser les bancs, des réunions et des partis comme le PNP, mais personne ne peut plus sortir. Quand on trouve un solidaire qui va à l'extérieur, qui est en exil, mais personne ne peut plus sortir. Il n'y a plus de ces 14. Bien sûr, il y avait la jalousie, il y avait la mise en train à les leaders de l'opposition. Et vers la fin, qui a terminé le travail, c'est la terreur militaire du régime à place. Sylvain, n'ayons pas peur de le dire. Tout à fait. Samarit Chodjobo, l'unicité d'action que préconise dès l'idée d'opinion, on peut aussi profiter de l'occasion que même au niveau de Radio-Avouleté, on avait initié cette action dénommée Avoulet-la, c'est Amina Avoulet-la, c'est-à-dire ceux qui ont pris sur eux d'intervenir quand il y a quand même deux tendances qui ne s'entendent pas. Avoulet-la, ça veut dire un petit peu des médiateurs. La radio-Avouleté, vous voulez aussi jouer ce rôle-là. Là, on parle de l'occasion d'action que préconise dès l'idée d'opinion. Peut-elle surpasser le niveau actuel de méfiance et de défiance entre les principaux acteurs des forces démocratiques et de changement ? Samarit Chodjobo. Oui, Amos, je dis que les enfants, excusez-moi, les enfants qui sont nés en 90 ont aujourd'hui 31 à 32 ans. Ceux qui sont les mêmes en 95, 2000, ils ont 20 ans. Donc, c'est des hommes et des femmes responsables intelligents. Beaucoup ont été à l'école, à l'université, ils sont instruits. Ils sont au Togo, ils sont dans les villages, dans les villes, ils sont dans les partis politiques. Je crois que le départ, c'est une pépinière de l'intelligence à Togolais que nous avons là, de laquelle nous pouvons profiter. Ils sont dans les partis politiques. Je ne dis pas de faire un coup d'État aux leaders qui sont là. mais des mouvements peuvent naître de ces jeunes-là, de 30 ans, 40 ans, encadrés par les plus âgés qui sont expérimentés. Les leaders qui sont là, ils ne se parlent pas. Je ne suis pas l'homme, ils ne se parlent pas, ils ne s'approchent pas, il n'y a pas de réunion entre eux, les leaders de l'opposition. Mais s'ils voient, ils font ça, parce qu'il y a la léthargie partout, autour d'eux. Mais s'ils voient qu'à côté, il y a des jeunes qui s'organisent, même dans son parti, de façon intelligente, il y a des mouvements, ça bouge. Je suis sûr que ces leaders, ces aînés-là, vont réagir, ils vont bouger aussi. Donc vous, vous renvoyez, exactement, vous renvoyez la balle dans le camp même du peuple togolais, de se réorganiser, même sans les leaders. Sans les leaders, on peut le faire. Vous pensez vraiment que, vous pensez vraiment que le peuple togolais peut se réorganiser sans les leaders ? Je dis, je dis que quand j'ai parlé du 5 octobre 90, le 5 octobre 90 n'est pas né comme ça, n'est pas tombé du ciel. Exactement. Les gens ne sont pas tombés, sortis un matin, commençaient à marcher, à manifester, à déboulonner des monuments pour y apporter. C'est un travail qui a été fait de façon discrète et intelligente au sein de la population de l'Omé à Saint-Café. Et je dis que la frange de la jeunesse, la frange d'âge que je viens de nommer, elle peut faire ce travail en 4h, pas des années, plus expérimentés, il y en a encore, de Saint-Café à l'Omé, travailler distraitement, intelligemment, au sein des populations, pour préparer les populations au soulèvement. C'est possible. Je suis sûr qu'il y a des jeunes qui sont mûrs d'un courage et d'une intelligence nécessaires pour faire ce travail-là. C'est ce que je dis. Je ne dis pas de faire un coup d'État à ces leaders, nos grands-frères ou bien nos frères, mais ils peuvent encadrer les jeunes qui vont naître. Et qu'est-ce qui explique selon vous ces méfiances entre nos grands-frères et les leaders politiques ? Les méfiances, la jalousie, elle est humaine. Elle est humaine. Et même ici, en Europe, en Allemagne, où je suis, il y a la jalousie. Je suis au bureau avec des collègues allemands, il y a la jalousie. Entre eux-mêmes, il y a la jalousie. Partout, il y a la jalousie. Donc la jalousie, elle est partout. Et le problème du Togo est devenu plus difficile par la dictature. Je reviens à la dictature togolaise. On met d'autres qui utilisent la dictature. Les méthodes qu'utilise le régime, ce sont des méthodes qui sont faits pour diviser. Au fait même d'une famille, les gens sont divisés aujourd'hui au Togo. Il y a des gens qui sont, il y a des cadres d'unir qui sont là qui font ce qu'ils veulent. Ils ont leur travail. Ils gagnent leur vie. Ils ont leur argent avec leur famille. Et il y a un autre dans la même famille qui est opposant. Et l'autre, il ne se parle presque pas. Je connais des familles. Donc ça vient du comportement du régime de dictature. Mais je n'oublie pas que la jalousie, elle est naturelle. Elle est humaine. Partout au monde, il y a la jalousie, il y a la méfiance, il y a tout. Mais s'il n'y avait pas ce comportement-là anti-démocratie, anti-liberté du régime, qui ne veut pas que ça change, qui veut que l'Elysée ne s'entende pas, qui veut que l'opposition se disloque, comme ils ont réussi malheureusement, ça ne se passerait pas comme ça. C'est ce que j'ai pu raisonner. Merci en tout cas, merci de parler sans langue de bois, Samarit Chajobo dans cette émission La Voix du Pub sur Radio Avouleti. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. sur Radio Avouleti.